Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de Trash Talk dans le meilleur club de Paris et peut-être même du monde, le club Circus. Oui, je sais, c'est bien vendu, mais c'est nos partenaires. Et rappelez-vous, grâce à Circus, on va pouvoir vous faire gagner des cadeaux tout au long de l'émission. Et ça, ça fait plaisir. Vous le savez, pour avoir une bonne émission, il me faut des bons invités. Et j'ai d'abord besoin du meilleur d'entre eux, du pape, du poker en France et surtout du nouveau directeur responsable du club Circus Paris, monsieur Alexis Epsker. Salut moi, Alexis. Salut Loïc, salut tout le monde. C'est beau, nouvelle responsabilité. Et amen. J'ai aussi besoin de talent et de charme. Elle vous a plu la première fois, alors elle revient. C'est mademoiselle Rosalie. Bonjour ma Rosalie. Bonjour Lolo. Tu m'as convaincu, tu restes. Merci. On a aussi besoin 209 de petits nouveaux qui cassent la baraque. C'est pas toi. C'est pas moi non malheureusement. C'est pas toi Philippe, non. D'abord, je sais que vous l'adorez, les scores parlent pour lui. C'est monsieur Baki. Bonjour à tous. Écoutez, moi j'étais de passage sur Paris, tu m'as proposé. Et donc, la situation s'est très bien prêtée. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Tu m'as dit, faisons une émission. Voilà, faisons une émission ensemble. Génial. Je sais que vous l'aimez bien aussi. À chaque fois qu'il vient dans une émission, il est bien lui. Il aime bien tracher. C'est monsieur Antoine Goutard. C'est un plaisir d'être ici Loïc. Merci pour l'invitation. Première fois pour moi. Ça va être un plaisir. Tu m'as dit, tu sais que j'aime tracher. J'ai dit, viens. Et enfin, messieurs, dames, à tout grand jeu comme le poker, il nous faut ses seigneurs. Il nous faut des gens qui sont là depuis que la Terre a été créée. C'est monsieur Philippe Torzat. Voilà, bien. Merci Loïc de m'avoir encore invité. T'as vu, c'est une belle présentation. C'est un vrai plaisir d'être ici. Bon, allez les amis, on est parti. On a une tonne de sujets. On n'a absolument pas le temps. On est à la bourre parce que vous comprenez, monsieur Philippe Torzat, il demandait partout. Juste avant, il était au RMC Poker Show. Trash Talk, épisode 3, saison 28. C'est maintenant. Allez les amis, premier sujet, un petit apéritif comme ça parce que ça date de quelques semaines. Mais j'aimerais avoir votre avis, en tout cas, à ceux qui en ont envie de parler. Alors l'affaire Garrett versus Roby, je pense que tout le monde voit de quoi on parle. Il y aura quelques photos pour vous resituer l'action. Mais je pense qu'on en a tous entendu parler. J'aimerais juste votre avis aux plus joueurs d'entre vous, aux plus initiés. Alors, tricherie ou pas tricherie ? Antoine, qui veut démarrer ? Moi, c'est un sujet qui me tilte un peu. Très bien, ça démarre parfaitement. Surcoté de fou comme sujet. En fait, c'est un débat qui est intéressant, qui est important. Parce qu'en tant que joueur de poker, on doit savoir s'il y a de la triche ou non. C'est hyper important pour le futur, on va dire. De savoir si est-ce que les tables peuvent être rièdes ou pas. Par contre, le sujet est surcoté. Et surtout, on n'a pas vraiment la main dessus. On manque plein d'informations. Il y a des professionnels qui sont dédiés à analyser ça. Le mec est complètement hors du débat. J'ai vu. Mais pour moi, le gros problème, c'est que quand c'est sorti, j'ai reçu plein de messages sur Insta. À l'époque où j'avais encore Insta. Feu ton Insta. Ouais. Et j'avais des mecs qui me disaient « Mec, il faut absolument que tu regardes. À 10 minutes 30, tu vas voir qu'il y a la chaise qui tremble un peu. Et donc, ça veut dire... » Et en fait, je remontais le fil de la discussion. Et je voyais que les mecs, ils étaient en NL10. Que dans tous les cas, ils n'allaient jamais jouer ces tables, a priori. Et qu'ils regardaient ça au lieu de bosser leur jeu. Donc, mon diagnostic plutôt, c'est qu'au final, ça ne sert à rien qu'on y perde du temps parce qu'on n'a pas la main et on manque plein d'informations. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait une paire de seins dans l'histoire, ça augmente beaucoup. C'est que moi, j'ai fait une très belle story sur Insta pour la paire de seins. Elle a cartonné. Mais je pense vraiment que tu mets deux mecs, il y a 10 fois moins d'attention sur le sujet. C'est possible. Antoine, les seins, non, le Roby, pardon. Bah, c'est comme dit Baki, c'est dur à dire. On manque d'énormément d'informations. Il y a tellement de versions qui sont sorties. Oui, elle a triché, elle a rendu les sous après. Elle est allée le voir. Il y a tellement de versions qui sont sorties. C'est dur, dur. Elle a rendu les sous, je crois. Oui, a priori, elle a rendu les sous. Elle a rendu les sous et lui a dit, je t'écoule parce que je te voyais sur Autorace. Tricherie ou pas, j'en sais rien. Elle a perdu avec Autorace. Donc, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Après ça, ça arrive beaucoup. Moi, en live, j'ai beaucoup eu ce genre de choses où il y a des joueurs récréatifs qui ont des thinking, qui n'ont aucune cohérence. Genre des mecs qui me disent, ouais, mais ici, je bluffe pour te faire comme ça. Là, il n'y a pas du tout de cohérence. C'est vraiment un pourcentage de cohérence dans le coup. Ça arrive. Rosalie. J'aimerais dire quelque chose par rapport à cet HH. Comme dit Baki, j'aimerais remondir dessus. Je joue aussi énormément de récréatifs. Et ce coup, il me rappelle un coup que j'ai joué à le PT Londres dernièrement sur un side où il y a un récréat. J'observais ce qui se passait. Puis il y a un récréat qui lui dit, je te mets sur flush draw, je te mets sur flush draw. Puis il fait un call Autordame éclaté au sol. où il a trois outs. Au final, il ne joue qu'une dame, mais pas celle de pique. Puisque l'autre en face, il a flush draw plus top pair. Il a une certaine réflexion. Parce qu'il a un avis là-dessus. Alors qu'elle, elle ne peut avoir aucun avis. Tu vois la différence ? Elle, c'est une joueuse clairement récréative et très peu compétente. Ici, dans ce spot, je rappelle le spot. Elle est en straddle 800 dollars. Il raise 3000 dollars. Elle call déjà. Moi, le coût sera arrêté préflop. Après, c'est l'argent. Elle call. Et le flop vient 7-8 briques avec un flush draw. Et elle check call un quart. Le flop, c'est 9-9-10. Ah oui, pardon, pardon. 9-9-10, 7-8 de trèfle. Elle check call un quart du pot. Et turn, elle raise 10 000. Ce sera coupé, est-ce que je dis ? Non, ce sera coupé. On ne sache même pas ce que c'était. Oui, voilà. Elle raise 20 000. Il bet assez cher turn. Elle raise 20 000. Puis il fait tapis 100k. 100k et elle a un long tank. Moi, je pense que parfois, tu as des instincts comme ça chez les récréatifs. Je suis sûre qu'il en bluffe. Je suis sûre qu'il en bluffe. Chez les femmes ? Pas, chez les femmes. Chez beaucoup de personnes. Et du coup, elle finit par call-auteur-valet. Alors qu'ici, elle bat que 7-8. Elle est juste perdue dans l'achat. Je pense que j'ai vu tellement de choses en live. Le truc. J'ai tellement de scottes. Elle est perdue. Elle s'est jouée bluffe. Je me fais catch. Je suis en mode merde. Ah non, en fait, il meuc. En fait, on est à peu près tous d'accord. C'est un gros cracage. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Juste une petite nuance. Ce n'est pas parce que tu joues en NL10 que tu n'es pas obligé d'avoir un avis. Et effectivement, ils ne joueront pas ces parties-là à ce gros enjeu. Jamais de leur vie. Mais voilà, ça fait partie de la culture poker. Tu as le droit d'avoir, tu vois, de donner ton avis, d'avoir une réflexion. Alors, si tu joues en NL10, je suis d'accord. Si tu joues en NL10, que tu as un travail et que le poker, ce n'est pas ta porte de sortie, je suis d'accord. Par contre, si tu joues en NL10, que tu as 20 ans, que tu n'as aucune autre option à part jouer au poker et que c'est ton objectif. Déjà, aller sur YouTube ou sur Insta et perdre du temps sur des choses comme ça, pour moi, c'est criminel. Je te trouve un peu sévère. Oui, je suis sévère. Mais là où tu as raison, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le... Sur le coup, il n'y a pas beaucoup d'informations. J'ai envie de dire qu'elle triche parce que je ne crois pas que des gens puissent humainement être aussi bêtes. Donc, j'ai envie de lui donner cette chance. Tu sais que j'ai l'impression que les gens voulaient qu'elle triche, on se dit « Non, ce n'est pas plus. » Elle triche forcément, là, c'est trop con. En fait, ce qui joue en sa faveur aussi, c'est qu'elle a accepté de faire deux rivers, tu vois. Elle a accepté de faire deux boards même ou deux rivers. Et après, pour moi, le fait qu'elle lui propose de le rembourser, ce n'est pas spécialement suspect dans le sens où... Ça, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, dans le sens où, en fait... Elle peut stresser. Elle ne veut pas de polémique. Elle ne veut pas de chose. Oui, c'est ça. Je fais une partie avec mes potes et tout. On est un peu sympathisés avant. Le mec, il me fait un craquage parce que je lui ai fait un call de merde. Je lui dis « Vas-y, bro, tiens tes 50 balles. Arrête de casser les couilles. » Du coup, c'était plutôt 50 000. Oui, là, c'était plutôt 100 000. A priori, pour elle, c'est 50 balles. Vous la connaissez, cette joueuse, la récréative ? Elle joue les high stack comme ça régulièrement. Il y a autre chose. Dans l'excellent documentaire pour la gloire, vous pouvez la voir. Oui, c'est vrai, elle la voit. Elle joue, donc c'est pas à priori, c'est qui la joue. Elle joue le truc qui est aussi en sa faveur. C'est ce que Sam Grafton, qui est un très bon joueur américain, a dit que c'était dans ses habitudes de jeu de faire des calls comme ça. Du coup, pour moi, c'est juste un play qui n'existe pas. Et je comprends qu'on se pose la question de la triche à la place de Gareth et qu'on quitte la table, par contre, parce que c'est quand même bizarre. Elle joue contre le top de la table, elle pouvait juste se level et faire un gros coup contre le top. Et d'ailleurs, juste pour finir, je pense que si elle est assez débile pour dire « je te mets sur SI » alors qu'elle a Valet High, elle est assez débile pour call Valet High. C'est pas une mauvaise réflexion. À un moment, elle disait même « le 3, ça gagne » alors qu'elle n'a pas le 3. C'était chelou. Allez, fin du premier débat, on passe au second sujet. Second sujet, second. Petit apéritif avant les gros débats. Les Français, cette année, ont parfait dans plein d'endroits. On parle du nombre de bracelets, on parle des places d'honneur. Alors récemment encore, on a eu Adrien Guy en WPO. Hier, quand on tournait cette émission, on a eu M. Jonathan Pastor qui a failli nous faire le doublé dans la même année. Jimmy Guerrero, deuxième temps, on est des vrais poulis d'or aussi. On est vraiment entre poulis d'or et vainqueur, nous. Mais bon, on a quand même fait une très très belle année française. On y reviendra après-dessus. Mais juste, est-ce que les Français sont devenus les meilleurs joueurs de poker au monde ? Pendant longtemps, on parlait des Allemands, des Américains. Est-ce que maintenant, c'est les Français qui veulent être chauvins ou pas ? Qui veut démarrer ? Oui, alors moi, je pense que oui, il y a une grosse progression du joueur français. Et ce n'est pas du hasard, en fait, parce que la nouvelle génération, comparée avec la mienne qui, en 2012, jouait plus à l'instinct et ne travaillait pas beaucoup son poker, mais jouait sur les petites parties qu'il connaissait à l'époque quand il était jeune. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de longue haleine où les joueurs passent du temps à travailler leur technique, à travailler leur mental, à travailler leur physique. Et je pense qu'il y a toute cette génération, un peu comme Jonathan, j'en parlais avec lui ce matin sur RMC Poker Show, toutes ces générations qui travaillent beaucoup son poker et qui en ramassent les fruits, avec des perfs incroyables. Et c'est vrai que depuis plus d'un an, on a des perfs régulières par les joueurs français. Et c'est tout à l'honneur du poker français. Oui, comme l'a dit Philippe, moi, je suis d'accord. Le niveau français global, il augmente vraiment beaucoup. Moi, je le vois beaucoup sur Internet, même sur les 50-100 balles. Le niveau moyen est devenu vraiment meilleur qu'il y a 5-6 ans, par exemple, juste. Après, de là à dire qu'on est les meilleurs joueurs du monde. Les Français sont les meilleurs, je ne sais pas, parce qu'il y a des bons joueurs dans vraiment toutes les nationalités. Après, oui, les Français font partie des meilleurs joueurs du monde. Alors là, par contre, ça, c'est une réponse fleur bleue, ça. Moi, c'est les meilleurs ou ce n'est pas les meilleurs ? Non, non, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs, c'est pour moi. C'est les meilleurs du moment, peut-être, parce qu'ils ont des bons résultats. Mais la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Le poker, ça évolue vite, donc... Moi, j'ai envie de vous dire, oui, on est bon. Certains joueurs sont bons, mais par contre, tu vas jouer dans les pays de l'Est. Je suis désolée, à côté, on est ringards, on est bidons. Ah bon, à ce point-là ? Oui, je trouve. Personnellement, je trouve qu'il y a des pays où ils sont encore plus avancés. Tu prends les top regs online, c'est toujours les mêmes, mais ce n'est pas des Français. C'est les Suédois, c'est les Norvégiens. Mais oui, voilà, les Allemands. On est beaucoup plus présents sur le poker live, en fait, en termes de joueurs français. En fait, il y a des biais attentionnels énormes. Il y a des biais attentionnels énormes. En bas, qui est toi qui as fait le temps du monde ? Oui, pour moi, on est très loin d'être les meilleurs. Il y a des biais attentionnels énormes, parce que nous, forcément... Explique ce biais attentionnel. Sur les réseaux, on va suivre des Français. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, on suit nos perfs. Quand il y a un Norvégien qui fait deuxième place d'un event, on ne va pas se dire incroyable, encore un Norvégien qui perf. On ne regarde même pas. Il y a des gros, puis il y a des gros. En plus de ça, il y a de plus en plus de joueurs. Il y a quand même beaucoup d'events, donc c'est normal qu'il y ait des différentes perfs. Il y a plus de joueurs de poker aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Mais franchement, on n'est vraiment pas les meilleurs. Et en vrai, quand tu te renseignes un peu sur beaucoup de joueurs MTT live... Moi, je ne suis pas un joueur MTT, mais quand tu te renseignes, il y en a beaucoup qui font des années pas ouf. Je pense que globalement, si tu prends les winnings des FR, même des FR Pro, et tu fais la moyenne des années en termes de profit, ce n'est pas dingue. Et comme il disait, tu regardes online, top level en cash, il n'y a quasiment pas de FR. C'est full allemand, russe, et ils ouvrent, ils oblitèrent tout le monde. Le niveau est catastrophique en France, en cash game. Enfin, pour ceux qui ont suivi il y a quelques mois, j'ai proposé du heads up. Regardez les vidéos YouTube de Baki, sa chaîne juste en dessous. Une très bonne formation. Allez-y, achetez. J'ai 50%. Mais il y a quelques mois, j'ai proposé du heads up à n'importe quel joueur français qui voulait me heads up. A noter que je suis un joueur, je joue en cash game live depuis un an, je ne joue pas online, et je ne suis pas un joueur de heads up. Normalement, je suis censé être une proie ultra facile, et il y a plein de joueurs.com qui peuvent m'ouvrir en deux ans. Il s'est défaussé de ces mecs du CP, c'est pas ça ? Il y a trois mecs qui m'ont proposé le heads up. Trois mecs déjà, ce qui est très très peu. A noter que ce n'est pas mon format de jeu, donc normalement c'est facile. Et on joue des grosses sommes, c'est en 5-10, 10-20. Donc en heads up, quand tu bats un adversaire, tu l'ouvres vraiment, et c'est une opportunité pour prendre 60k, 80k en quelques semaines. Donc normalement, il y a énormément de propositions. Il y a trois mecs qui ont proposé. J'ai pris le mec qui jouait en plus haute limite et qui avait le plus de crédit. Il s'appelle ? C'est qui ? C'est Risk, sur ECP. Je ne me rappelle plus. Alors, il était mille tanné ? Et deux semaines avant, en final, il s'est désisté, alors que c'était de la 5-10. Parce que c'était trop high-variance, etc. Ah bon ? Donc, ce qui est vraiment très chaud, tu vois. Et en vrai, moi, si je l'ai fait et que j'ai proposé ça sur le point FR, c'est que je sais que le niveau est tellement bas que juste si je bosse deux semaines, il n'y a aucun règle qui me fait peur. Parce que même si ce n'est pas mon format, j'ai un niveau de travail et de discipline qui est dans tous les cas plus haut que l'écrasante majorité des Français. Et je n'oserais pas faire ça sur le point COM. Parce qu'il y a trop de mecs juste qui veulent des sous, qui travaillent, qui sont sérieux et qui sont à top, top level. Mais je fais ça sur le point COM. Il y a 50 mecs qui me proposent et qui sont plus forts que moi en heads-up, c'est sûr. Et tu es essentiellement un joueur online, c'est ça ? En ce moment, je joue en cash. Je ne joue qu'en cash live. En cash live, d'accord. Sinon, avant, j'étais joueur online, mais par contre, pas de heads-up. Pas de heads-up et un jeu très orienté vs. récréatif. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur ce sujet à l'élection ? Tu n'as pas entendu ? Oui, je vais rajouter mon expérience de vétéran du poker où j'ai vu plusieurs générations se succéder, celle dont parlait Philippe, évidemment. Et puis, il y a eu une génération intermédiaire de joueurs assez talentueux, assez forts, qui pensaient qu'ils avaient maîtrisé complètement le jeu. Et c'était marrant, ce niveau d'auto-satisfaction où on entendait, mais vraiment, pratiquement, à chaque fois, j'ai fait un tournoi parfait, je n'ai pas commis d'erreur. Bon, voilà, c'est la variance, je suis éliminé. Et en fait, c'était cette auto-satisfaction qui faisait qu'ils travaillaient leur jeu, mais ils n'inventaient rien, ils ne créaient rien. Et on en est sortis. On a une nouvelle génération maintenant qui a compris que l'auto-satisfaction, ce n'était pas une fin en soi et qu'il fallait vraiment travailler pour arriver à un bon niveau. Donc, il faut laisser à cette nouvelle génération un petit peu de temps. Je ne pense pas que ce soit les meilleurs, mais par contre, on peut voir éclore dans quelques années de très bons joueurs. Maintenant, la question, elle est vaste. Les Français sont-ils les meilleurs ? Est-ce que c'est la masse des Français ? Ce n'est pas méprisant, mais l'ensemble des Français dont le niveau moyen est meilleur que d'autres nations ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ou est-ce que c'est nos top regs qui sont meilleurs que les top regs étrangers ? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Donc, pour répondre à la question, j'ai l'impression qu'on a encore des progrès à faire. On s'améliore, mais on a encore beaucoup de progrès. Exactement, ça, le résumé. Bosser. On passe au grand débat, messieurs, dames, avec le premier gros sujet. On retient quoi de cette année 2022 ? Je vous ai laissé trois choix possibles à votre convenance. Le boom du poker après la pandémie, le boom du poker live après la pandémie. Les chiffres sont dingues. On rappelle qu'à Circus, on a fait 1441 joueurs sur le Road to PSPC. J'étais. On rappelle aussi, ouais, et ton ITM, j'étais où ? J'ai fait ITM. C'est vrai ? Oui. Oui, elle a fait ITM. Merci, Philippe. Elle a gagné 600 balles. C'était la fête. Exactement. On rappelle aussi d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, que dans quelques jours, il y aura l'UDSO Master avec un très beau programme qui s'affiche, hop là, devant vous. Allez-y, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site ou appeler ou écrire à Alexis Epsker si vous avez des questions. Et réservez sur texapoker.net. Donc, on retient quoi de 2022 ? Le boom du poker live après la pandémie. Les bracelets WSOP nombreux des Français parce que là, pour le coup, il y en a eu beaucoup cette année. En plus des online qu'on a un peu oublié mais comme Jonathan Therme qui ont fait un gros bisou. Jonathan Therme, il méritait de le gagner. On l'aime, cet homme. Ou, quelque part, la baisse du poker online parce que du coup, ça a quand même plutôt forcément baissé vu qu'on n'était plus enfermés chez nous. Alors, on a envie de retenir quoi ? Allez, Rosalie, oui, vas-y. Moi, j'ai forcément envie de retenir en tant que joueuse les bracelets WSOP. Très bien. Parce qu'en plus, j'étais à Vegas comme tout le monde le sait. Et du coup, j'ai assisté à pas mal de deep run et puis, c'est juste l'accomplissement de beaucoup de joueurs de poker. Donc, du coup, moi, c'est ce que je vais retenir. Ok. Alexi ? Moi, je ne veux pas rester sur une note négative. La baisse du poker online, je ne trouve pas ça très, très gai. Donc, je vais choisir le boom du poker live. Après le Covid, on mérite quand même une bonne nouvelle. Qui est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné que les gens reviennent, moi. Je trouve que ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas évident. Moi, je n'en pouvais plus. Il fallait que je jouais en live. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient comme moi. Oui, mais en live, tu as quand même des personnes plutôt âgées, entre guillemets. Oui, mais ça a changé, je pense. À l'époque, il y avait beaucoup plus de gens âgés quand on jouait. Oui, puis la pandémie est passée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au live. Oui, avec la pandémie, Quand ils écoutent, ils sortent un peu derrière leur écran, ils viennent au live. Il y a une ambiance, il y a une chaleur. On parle avec des gens, on rencontre du monde. C'est quand même plus marrant que d'être derrière un ordi tout seul. Et je pense que ce qui fait le boom du poker live, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui s'intéressent au poker. On en parlait encore ce matin au MC Poker Show. Mais ça joue partout au poker, que ce soit en amateur ou en professionnel et dans n'importe quel domaine d'activité, que ce soit dans la police dans leur car, que ce soit dans les prisons, les matons. Mais tout le monde joue au poker. C'est un truc qui est incroyable. Et donc, ça ramène un vivier important de joueurs. Et le poker live, à mon avis, il a un bel avenir. De mon côté, je pense que le boom du poker live est lié à la baisse du poker online. Parce que dans tous les cas, les joueurs récréatifs ont une tendance à gamble une certaine somme par mois et il a gamble dans un endroit ou un autre. C'est pour ça que quand on a coupé le live pendant le confinement, les mecs sont allés online. Je pense que le online va devenir vraiment de pire en pire. Ça ne va faire que s'empirer. Parce qu'une des problématiques, que les tables soient plus réguiches, qu'il y ait beaucoup plus de règles, beaucoup plus de joueurs réguliers, que les tables soient plus compétitives, ça n'impacte pas forcément les règles et les joueurs pros. Ça impacte surtout les joueurs récréatifs. Un joueur récréatif qui vient jouer sur une table avec trois règles et quatre joueurs récréatifs, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Il peut faire des sessions positives. Un mec, il arrive sur une table de six max avec cinq règles, il se fait ouvrir en deux. Genre vraiment, c'est incroyable. Et même si les mecs ne réfléchissent pas en mode « Ok, j'arrive sur la table, il y a cinq règles » et qu'ils ne comprennent peut-être même pas, en fait, ils ont quand même une expérience qui est très mauvaise parce qu'ils perdent énormément d'argent, ils ne font jamais de sessions gagnantes. Et donc, ça rend le truc très peu agréable. Ils prennent du plaisir des fois. Des fois, il y a des récréats qui prennent du plaisir à jouer avec des règles. Ouais, mais quand t'es online... Ouais, mais peut-être pas te faire défoncer... Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'au poker, tout le monde a un gros ego et en fait, le récréat, il ne va même pas comprendre qu'il se fait défoncer. Il va penser limite que c'est lui le meilleur joueur de la table. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. J'ai perdu, j'ai pas de chance. Ouais, mais regarde, un truc typique. Pas faux. Un truc typique. Même si c'est ça, la raison, même si le mec pense qu'il est meilleur mais qu'il n'a pas de chance. Au final, ça amène à des thinking. Tu écoutes les récréats qui jouent en live, ne jouent pas online parce que c'est riguette. Parce qu'au final, les mecs comprennent qu'ils perdent plus souvent. Les mecs préfèrent le jeu en live. Les récréats ont toujours une préférence pour le jeu en live. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est marrant parce que moi, j'ai vécu trois ans aux Los Angeles, mais sur les tournois, la population qui joue est très âgée. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent au poker live aux Etats-Unis. dans tous les tournois réguliers à Los Angeles quand tu vas au bicycle ou quand tu vas au je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre hôtel. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que c'était des gens qui avaient un certain âge. Entre 40, 50, 60. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes de 20 ans. Il y en a très peu. Alors qu'en France, on en voit beaucoup plus. Il y a une grosse différence entre les deux. Mais c'est normal, l'âge légal là-bas, c'est 21, non ? C'est 21, oui. Après, même à 22, 23, 25, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent au poker live aux Etats-Unis. Peut-être qu'ils sont un peu plus online, je ne sais pas. Ok, ok. Ça m'a frappé, ça. Beaucoup de joueurs récréatifs, les mecs qui jouent avant d'aller en boîte et tout. J'en ai quand même vu pas mal. Oui, mais ça, c'est peut-être vu à la Vegas ou dans des shows parce qu'on va en boîte à Vegas. Mais quand tu vas dans une grande ville comme Los Angeles, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout la même population de joueurs qu'il y a Las Vegas où il y a beaucoup de tournées de joueurs de jeunes de jeunes qui s'amusent. Mais pour le reg américain qui joue dans sa ville et qui est, ce n'est pas quelqu'un qui a 25 ans. Mais en tout cas, pour conclure, je pense que le fait que l'étape soit plus dure, c'est un effet boule de neige qui est catastrophique parce que du coup, les joueurs récréatifs se font plus défoncer qu'ils arrêtent. Du coup, forcément, ils arrêtent et du coup, l'étape devient encore plus dure et donc ils se font encore plus défoncer et ça fait un effet boule de neige catastrophique. Le pire quand ils arrêtent, et ça donne une mauvaise image du poker online. C'est ça. Je pense que si les gens pensent que le online c'est plus truqué que le live, c'est vraiment parce qu'ils comprennent globalement qu'ils se font plus défoncer. Ils ont peut-être un peu trop d'ego pour se dire je suis plus nul. Et du coup, c'est truqué. Le problème, c'est qu'ils véhiculent ce message. Mais si nous, la moyenne d'âge, elle est quand même plus jeune, c'est aussi parce que, tu vois, à Los Angeles, il n'y a pas le droit de jouer au poker sur Internet, il me semble. Oui, peut-être. Il y a énormément d'États où en Amérique, on ne peut pas jouer au poker sur Internet. Du coup, ils n'ont pas de formation comme nous. On a accès dès nos 18 ans à pouvoir jouer sur Internet. Et quand Antoine te dit 18 ans, ça veut dire 14. Donc on retient en priorité le poker live, le gros boom et c'était cool. C'est ça ? Oui, c'est ça. Les bracelets. Tu as envie de nous dire un petit mot sur les bracelets ? Les bracelets, non, je suis d'accord avec Rosalie. C'est un accomplissement de tout joueur. Donc on est obligé de retenir ça à la fin de l'année de qui a ramené un titre de champion du monde. Et comme tu as dit, à ne pas oublier, je trouve qu'ils ont énormément de valeur, les bracelets online qui sont gagnés sur GG Poker. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça. Moi, typiquement, le bracelet de Jonathan Therme, je trouve qu'il a bien plus de valeur qu'un bracelet de Martini sur une variante où il y a 50 joueurs. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a 50 joueurs gagnés par un WSOV. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait trop de titres de champion du monde. Bien sûr. On ne va faire que du championship à 10 000 et donner 4 ou 5 tournois de titres de champion du monde. Oui, et le reste, c'est des bagues. Quand tu fais des 5 000 au-delà qui est à 5 champions du monde différents, ça ne veut rien dire. C'est comme si on faisait 5 fois le 100 mètres et qu'on dit que chaque fois le mec qui a gagné est champion du monde du 100 mètres. Ou qu'il y avait 10 coups du monde. Il faudrait faire des championships et sélectionner 10 tournois dans 10 variantes différentes et dire voilà, c'est le titre dans les championnats du monde. C'est l'arbitrage entre le prestige des World Series vers lequel je tends comme toi et puis l'industrie où il faut développer. Oui, je sais bien. C'est un peu des fois comme il dit de faire prendre un bracelet quand il y a 50 joueurs. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Oui, c'est pareil. Aucune valeur. Il est peut-être plus difficile de gagner 500 d'hier en 148 joueurs que le bracelet de Marti. Il faut bien qu'il y ait un tenant du titre dans les variantes. Il faut bien qu'il y ait un tenant du titre dans les variantes. Il faut bien que le tournoi à 50 joueurs te garantis que c'est plus difficile de gagner le PSP. Mais la philosophie c'est de dire que si on multiplie les bracelets ça multiplie le buzz médiatique. Oui, mais ça dévalorise un peu la valeur du bracelet. Le storytelling. Mais ça déprécie la valeur du bracelet. Même si tu dis qu'on en a un. Complètement d'accord. Tu l'as gagné où ? On va d'abord te demander où et comment. D'accord, mais il faut bien qu'il y ait un tenant d'un titre en or et en homage, etc. Oui, mais ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. La double S opérance Ah oui, tu as des variantes à 50 joueurs. Mais là, le main event il était vraiment beau. Bon, après il n'y a que 730 joueurs à comparer au main event de la Zégaard. C'est pas comparable. On est vraiment loin des 8 000 joueurs. c'est un bracelet WSOP Europe. Oui, mais c'est bon. C'est ce qu'on a reproché à Roger pendant longtemps. De dire ok, tu as gagné deux bracelets mais deux bracelets. On attribue un titre de champion WSOP Europe sur un tournoi comme ça. Je n'ai rien à dire. Ce qui me gêne c'est quand on multiplie les mêmes catégories et qu'il y a plusieurs titres de champion du monde pour la même catégorie de tournois. Et ce qui me gêne c'est des tournois où il y a 50 joueurs où on donne un bracelet. Ça ne veut rien dire. Je suis d'accord avec ça. C'est beau, on a fait un sujet dans le sujet. On a fait une exception. C'est dire si on s'en fout de tes questions. J'aimerais finir le mec obsédé par le truc online live mais juste pour parler du online, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de sponsoring et tout ici mais les rooms FR elles sont vraiment catastrophiques au point de vue de leur gestion de l'expérience client parce que je pense qu'ils ne comprennent pas assez que l'objectif d'une room de poker c'est de rendre l'expérience du joueur récréatif la meilleure possible. C'est pas l'expérience des règles. C'est tout le sujet de la gamification qu'on a depuis 10 ans. Ouais mais même au niveau du rakeback par exemple Pokerstar a très bien compris que plutôt que donner un gros rakeback à des joueurs réguliers mieux vaut donner des coffres à des joueurs récréatifs. C'est fini. Parce que les joueurs réguliers vaut la récréation. C'est fini en France justement. C'est fini ça. Ça a tellement pas marché et tout le monde a tellement gueulé qu'ils sont revenus au système d'avant. Et pourquoi ça a gueulé ? Tu sais pourquoi ça a gueulé ? Parce qu'à priori... En fait si t'es un rake gagnant si t'es un rake gagnant t'as pas de rakeback. Ouais mais dans tous les cas en fait c'est... Il faut qu'il y ait un certain nombre de rakeback pour que les tables de rake tournent. Oui oui. Ouais mais si le rake il n'a pas son rakeback il ne va pas être content. T'as un problème c'est que le rake créatif son rakeback il sait à peine de quoi on lui parle. Et celui qui va vraiment avoir les yeux rivés sur le programme de fidélité c'est le rake. Non puis c'est surtout que c'est une injustice. Pourquoi ? Tu joues la même somme qu'un autre tu dois avoir le même rakeback. Ça doit pas être en fonction de si tu gagnes ou si tu perds. Ouais mais au final... Non c'est sur le volume. Oui c'est sur le volume. Si t'as une table pour le rake t'as pas un bon rakeback dans tous les cas les tables vont moins tourner et les tables vont casser et il y aura moins de main. Je sais pas exactement comment leur offre était... Je joue pas sur PS je sais pas comment leur offre était construite exactement mais en tout cas il y a quand même une harmonie à trouver avec le joueur récréatif où le joueur récréatif a la meilleure expérience et qu'il a des bons rewards. Pour moi en fait le joueur récréatif doit être plus récompensé que le rake. Ah non pour moi non. Bah non. Non pour moi non. C'est un peu les rakes qui font tourner la roue. Ouais mais les rakes qui font tourner la roue parce qu'il y a des rakes à la table. Ouais là c'est pareil c'est un choc de philosophie quoi. Non regarde moi je fais que je battle avec des rakes. Attendez attendez Rosalie vas-y. Moi j'ai commencé à jouer en spin là. Ça fait... J'ai joué 10 cas spin en tout là depuis que j'ai commencé. Je battle beaucoup avec des rakes justement parce que il y a très peu de récréatif sur la limite que je joue. Enfin quand même je joue en 25 euros mais sur Pokerstar non je t'assure que sur Pokerstar je battle très très souvent avec des rakes en spin. Vraiment. C'est bizarre. Mais parce que t'as toujours les mêmes rakes en fait. Donc tu joues tout le temps les mêmes rakes. Et pour moi ce que je regarde en premier c'est le rake back. Mais en fait je vois pas pourquoi le rake qui a un énorme volume serait moins récompensé qu'un rake récréatif. Non tu vois ça peut pas être possible. Pour l'écosystème d'une room en fait il faut savoir qu'un joueur récréatif ramène 5 rakes. Un joueur récréatif permet de faire tourner une table avec 5 rakes en cache en tout cas. En cache. Au final c'est trop profitable qu'un joueur récréatif reste parce que ça permet de faire tourner une table en plus. Mais comment tu distingues le récréatif du rake sachant qu'il y a des récréatifs qui font énormément de volume aussi. C'est pas très compliqué. Ils font du volume peut-être pas autant que les rakes mais tu as des rakes. Sur quoi tu bases qu'un joueur récréatif il amène ça incroyable. Attendez demandons ça à quelqu'un qui en a eu une rame. C'est très facile. T'as le volume et puis le cache out. Le mec qui ne fait que déposer et qui joue pas beaucoup tu sais que c'est un rake récréatif. Oui mais donc tu vas plus donner à cette personne parce qu'elle dépose de temps en temps que le rake est là. Tu récompenses plus les dépôts et moins le volume. C'est une façon très simple. Ah oui les dépôts mais les rakes s'ils n'ont pas de rake back ils ne jouent plus sur la room. La room de Pokerstar était morte parce que justement il n'y avait plus de rake. Je pense que c'est même la première chose qu'ils regardent dans le room. Oui on peut trouver un compromis mais il ne faut pas aller à l'extrême d'un côté ou de l'autre. Je pense que dans tous les cas s'il y a assez de récréatif le rake back au final il est peu impactant. PS aussi pas de rake back et les tapes sont durs donc forcément c'est dégueulasse. Ah bah oui les rakes ils ne jouaient plus. Mais si on arrive à trouver un équilibre parce qu'au final si tu regardes sur Wina sur des stakes décentes t'open une table elle ne fait que casser t'open et casse t'open et casse t'open et casse tu joues 10 mains la table et casse au final en termes de rake la room ne prend pas beaucoup de rake. Donc je pense que ce n'est pas non plus sain comme approche. Et aussi la gamification comme tu as dit typiquement les bad beats jackpot genre je ne connais pas les raisons légales mais ça c'est pas mal. Ça c'est à mettre. Mais pour moi il ne faut pas faire de différence entre le rake et le récréatif pour moi. Là il y a peut-être un chaos c'est l'argent qui a dit non. Le bad beat jackpot ça manque vraiment. C'est dommage. C'est énorme. Des fois je regardais GG poker les bad beats jackpot c'est juste énorme. C'est la folie. Typiquement dans les rooms private line et là pour un récréatif c'est quelque chose qui peut beaucoup l'attirer. GG a tout compris pour le récréer. Je peux rêver de gagner une belle zone. GG a tellement tout compris que je soupçonne les dernières améliorations d'autres rooms être un pompage massif. Ça serait intéressant. Tu copies les meilleurs. Un mauvais pompage alors. J'ai pas d'avis. Une série pour conclure. Non non tout a été dit. Très bien dit. On a fait 4 sujets en un sujet. Vous êtes vraiment des gens talentueux. Génial. Le deuxième gros débat. Le deuxième très gros débat. Les amis votre performance française de l'année votre déception française de l'année votre coup de gueule de l'année on va commencer ça fait quoi de négatif un positif allez on va commencer par la déception française de l'année qui veut ouvrir le bal. Difficile j'ai réfléchi au sujet j'ai pas beaucoup moi c'est toi Loïc Loïc c'est toi ma déception t'as toujours pas gagné de bracelet à Vegas non les gars franchement en même temps j'y suis toujours pas allé bordel j'ai peur de l'avion mais j'arrive je viens l'été prochain je viens l'été prochain pour peut-être gagner un bracelet pour pouvoir gagner les vôtres aussi à un moment donné vous y mettez aussi il est temps de si tu veux pas prendre l'avion par maintenant non alors vous rigolez je vais prendre l'avion car je pars avec mon docteur ce qui n'est pas une vanne mon docteur joue au poker mais à un moment donné ça c'est le plus gros brag de l'émission je vais à Vegas avec mon docteur parce que j'ai un peu peur d'être malade non et c'est surtout que j'ai regardé comment y aller sans avion et c'est possible il y a des bateaux il y a des bateaux il n'y en a pas 10 000 t'as le Queen Mary 2 d'accord et c'est 2 fois et demi dans le mois et tu mets 14 jours grosso modo pour y aller entre le bateau et le bain bref c'est pas le sujet votre déception joueur est-ce qu'il y a une déception dans la année joueur pour vous Yo peut-être qui a été moins performant je pense à Yo parce que bon il a fait une grosse année dernière il a pris 3 millions et quelques un peu moins ce année peut-être Yo Viral notre ami Yo ouais bon après on connait la variance en live donc c'est pas pareil tout le monde moi j'aurais aimé ouais enfin ouais même pas un an non mais Baki t'as réussi ton challenge ou pas encore ouais j'ai réussi mon challenge ah ah les vidéos sont pas encore sorties bon bah Baki n'a pas réussi son challenge si Baki a réussi son challenge après je pense que Yo il rentre plutôt dans une dynamique de vidéaste plutôt que de joueur c'est vrai que cette année c'est moins joué aussi je pense pas qu'il bosse son jeu etc on voit quand même qu'il prend du retard niveau technique ce qui est pas forcément grave pour les games qui jouent ça va quand il fait un cash game avec Tuffer et Lupo il a pas besoin d'être très très fort oui oui mais au niveau des high pour le coup parce que sur des high forcément je pense que lui-même sait qu'il est pas au niveau mais c'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes ses games il joue qu'avec des récréatifs il va pas battle les regs on est conscient dans les troubles à stake c'est le petit regs t'as vu les tables t'as regardé un peu non non j'ai pas trop ça rigolait plus qu'autre chose c'était fun et ça jouait pas très sérieux je suis d'accord sur le cas après c'est le meilleur internet qu'on est connu aujourd'hui c'est lui le meilleur représentant d'entertainment je veux dire j'avais gagné un huge pot sur un 2K WSOP contre show cette année on s'éloigne complètement du sujet non mais j'en parle parce que le pot était vraiment huge mais c'est normal en fait quand Yo il gère énormément de choses il a énormément d'activités donc forcément tu prends du retard dans le travail du jeu parce que t'as trop de choses à côté c'est pour ça que c'est pas une critique mais moi j'ai tenté un truc parce que je vous sens pas il fallait bien il n'y a pas de déception c'est dur déception moi j'ai une déception Antoine vas-y Antoine démarre moi ça serait pas vers un joueur en vrai ça serait vers un ensemble de choses ça serait vers Winamax en fait alors déjà Antoine il fait pas les choses semblant lui il y a plusieurs choses donc leur offre gris MTT qui est pour moi très pauvre c'est le numéro 1 FR en fait online et du coup ils ne font pas d'efforts ils n'essayent pas de s'améliorer ça fait 6 ans on se mange les mêmes tournois cocktail after work prime time ils ont la même offre depuis des années et des années ils font rien pour s'améliorer je sais pas qui gère la grille mais c'est une catastrophe en fait je pense qu'ils sont plus pûrés par le pari sportif qui fait un carton ouais je sais pas ils sont intéressés à faire évoluer le poker les clientèles comme certains casinotiers s'en foutent du poker est-ce qu'ils s'en foutent ou est-ce qu'ils misent tout sur leurs séries maintenant j'ai l'impression en fait voilà ils font des séries et c'est pareil les séries on se mange la même chose tous les 3 mois c'est la même chose là ils ont rajouté le format mystery KO du coup qui fait un boom forcément mais encore ils ont rajouté un format mystery KO donc en se pompant sur GG mais en le faisant mal parce qu'ils ont fait du coup au lieu de faire un 50-50 ils font un 70-30 et la répartition des KO est vraiment très très mal faite ils ne savent pas faire une répartition dans les primes donc il y a plusieurs choses qui vont pas dans cette room ensuite aussi la sélection dans leur stream gang c'est une catastrophe aussi on a démarré le stream gang c'était card jacking un joueur très compétent Moctavarium Cappadoch il y avait Rosalie on se tape maintenant du Angelus et du Juanito donc on se retrouve sur Twitch on se retrouve sur Twitch on se retrouve sur Twitch avec Winamax leur offre de poker devient aussi nulle quand tu prends Angelus là ça a fait drama je ne sais pas si t'as entendu parler il a complètement insulté Stroposos qui est Angelus ? oui 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 il est parti en prix mais méchamment par contre mais vraiment je te montrerai le Twitch après mais Angelus vraiment ce mec c'est à bannir de Twitch et il représente la marque Winamax il est adorable ce trompeau ah oui c'est trompeau bien sûr il est adorable trompeau qui doit venir faire un dans le carré ça fait 8 mois que tu me dis que tu y achètes à temps frère mais il l'a pas traité de nazi dans le truc ? je sais plus je te montrerai le clip c'est peut-être un peu exagéré c'est vrai c'est un peu exagéré c'est vraiment parti loin il a aussi insulté un des créateurs de Solaris JBZ ah bon ? il part très très loin dans ses propos et il représente la chaîne Winamax donc c'est une catastrophe et même le niveau global des streamers est de plus en plus faible à part Z-Chance qui est un numéro intrus alors moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ça donc voilà mon déception de la chance va avec mon coup de gueule et ça sera vers Winamax oui toi c'est des mélanges coup de gueule c'est vers Winamax parce que le Stream Gang j'en faisais partie je pense que sur ça le problème ne vient pas forcément de Winamax sauf s'ils étaient prêts à mettre un peu plus d'argent dans le Stream Gang ce qui n'est pas le cas il y a qu'à voir il est parti chez Spin4Win c'est pour te dire qu'il mettait vraiment pas d'argent chez Winamax un Spin4Winx c'est top on en reparlera t'as un contrat on te connaissait et du coup en fait ce qui se passe c'est que les joueurs pro perdent de levée à stream voilà t'as une perte de volume tu montres tes plaies aux joueurs que tu joues tout le temps et aussi tu peux pas montrer les autres rooms donc du coup quand tu streams sur Winamax l'autre problème à ça c'est que c'est pas ta communauté c'est la communauté Winamax donc tu te retrouves avec des mecs qui sont là tickets 5 balles et des mecs qui sont là pour cracher sur Winamax etc donc c'est pas une expérience un peu agréable dans ta communauté de Winamax j'avais bien sûr j'avais des followers très sympa etc il y en a même que tu peux récupérer pour toi oui bien sûr dans ta commuche d'accord mais c'est à dire que les joueurs vraiment pros typiquement Zchance etc n'ont pas envie de s'investir énormément dans le stream parce que c'est une perte de levée au quotidien donc du coup tu te retrouves qu'avec des joueurs qui sont initialement streamers comme Juanito Angelus qui stream quotidiennement qui veulent bien investir le stream ouais mais c'est une bonne explication que tu donnes je trouve voilà c'est ça eux veulent bien investir le stream parce que pour eux c'est intéressant financièrement parce que c'est pas des joueurs pros tandis que pour un joueur pro ça rembourse même pas ta session c'est une perte de temps ce qu'on te donne chez Winamax donc c'est une perte de temps exactement une perte de levée donc ceci explique cela les joueurs pros partent et on se retrouve avec ceux qui veulent bien rester mais en jeu je ne connaissais pas l'histoire tu me montres après mais Juanito non j'aime bien Juanito non Juanito gentil etc mais c'est vrai qu'il investit vachement le stream il n'est pas un bon entertainment il n'est pas méchant mais c'est juste si tu veux regarder du contenu Twitch moi j'aime bien le soir pendant ma session me connecter sur Twitch regarder un streamer français voilà quoi tu parles pour le niveau technique ouais il parle de niveau technique mais Juanito tu sais c'est comme Chance parce que moi Chance c'est un très bon joueur et un très bon entertainment mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il est devant tout le monde mais Juanito c'est un bon entertainment je trouve mais oui Juanito c'est un bon animateur c'est juste ce que je recherche ça dépend ce que tu recherches quand tu regardes Twitch ça dépend ce que tu recherches quand tu regardes c'est ce qu'il dit disons que si tu veux aller voir un mec un peu plus peut-être un peu plus fort que Juanito tu vas peut-être voir un show tech je suppose mais show tech en termes d'animation peut-être de contenu de côté un peu galerie tout ça je trouve ça pas mal je dis pas que c'est pas bien je dis juste que Juanito il serait un peu plus friendly tu vois peut-être plus accessible tu vois peut-être moi show tech il me fait rire parfois il est drôle je trouve quand même tu vois après bon ça dépend pour qui quel humour et tout mais show tech il fait dans le trash j'aime beaucoup Juanito et show tech j'ai vu c'est bien aussi mais j'aime beaucoup Juanito aussi après par rapport à la grille Mouina bon Antoine non 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 il a raison la fièvre le cocktail l'after work le prime time moi ça fait 8 ans que je joue au poker ça fait 8 ans que je les vois quasiment il faut qu'il se renouvelle le truc c'est que je suis d'accord avec toi il devrait renouveler etc innover encore davantage aussi par rapport aux garanties j'ai remarqué qu'ils sont assez frileux quand ils proposent un nouveau tournoi t'as la garantie elle est hyper basse ils ont peur là ils ont proposé un mystery chaos 250 dernièrement à 18h qui remplace du coup l'extrême qui était un tournoi mort il fallait qu'ils le changent je comprends pas qu'il était encore là ce tournoi et ils ont mis 4k garantie le premier jour ils ont mis 4k garantie sur un 250 le premier jour il a fait 15k le premier jour du coup il fait 15k le lendemain qu'est-ce qu'ils font du coup ils le mettent 5k garantie du coup il fait 20k et au lieu de se mouiller direct et de mettre 15k et qu'il fasse 30 ils ont tellement peur je sais pas vraiment c'est une catastrophe toi qui a des dirigeés de Rome bah non ils ont pas de budget overlaise mais là effectivement c'est plus que prudent aujourd'hui les 25k garantie tous les jours on a mélangé déception avec coup de gueule est-ce qu'il y en a tant qu'on y est oui moi j'ai un non c'est pas un coup de gueule mais j'ai une déception aussi et je suis d'accord avec Antoine c'est Winamax les pauvres je m'acharne un peu c'est sur autre chose c'est sur les formats vidéo qui marchent très bien qui sont de très grande qualité type dans la tête d'un pro où on se rend compte que quand on est un peu attentif bah il raconte n'importe quoi c'est pas les mains qui jouent ça c'est pas les mains qui jouent c'est-à-dire que il y a une main il y a Joao Vieira qui dit on voit tout son thinking process il dit là j'ai paire de 7 j'ai paire de 7 puis jette ses mains alors ça dure 4 minutes ou plus puis jette sa main on voit un il jette un peu haut ses cartes on voit qu'il y a un 2 il avait 7 et 2 en fait il y a eu pareil avec pourtant je l'adore c'est facile à expliquer un coup bah voilà tu peux dire ce que tu veux ils refont le film en changeant les acteurs alors ça tu vois j'en avais pas entendu parler de celle-là c'est à la 26ème minute de la vidéo de Joao Vieira il y a eu une petite polémique également avec ce garçon qu'elle amusa donc ça c'est juste qu'on a pris en flagrant délit il y en a évidemment d'autres je trouve vraiment dommage je comprends je comprends qu'il veuille pas tout dire mais alors dans ce cas tu fais pas les vidéos ou tu coupes ou tu fais plus court et ça ça trahit ça trahit complètement l'esprit et je trouve que c'est c'est vraiment très très dommage tu vois Baki et moi on a pas ce problème du coup parce qu'on montre nos mains donc il y a de la transparence même si tu fais de la merde bah ça arrive tu peux montrer le bord c'est ce qu'on fait pour leur donner une petite justification juste peut-être en fait ils ont juste pas envie de donner trop trop d'informations mais tu sais que ça je peux comprendre après c'est dans leur Antoine moi je les comprends c'est dans leur contrat mais mets toi à la place du gars qui regarde ça fait des centaines de milliers de vues ça cartonne et c'est justifié parce que c'est de qualité et tu penses que c'est sincère et ça ne l'est pas et c'est ça que je trouve dommage mais si on peut justifier ça je pense c'est juste ils veulent pas donner énormément d'informations genre là peut-être il a fait un bluff claqué avec As de Hoff il veut pas donner l'information à des règles parce que peut-être il y a des règles qui jouent qui regardent il y a la traduction en anglais en dessous alors tu coupes la main si tu ne comprends pas d'informations avec sincérité elle n'a pas de sens moi par exemple je ne parle pas de mes tels physiques quand je vlog parce que justement je ne veux pas révéler d'informations sur des tels physiques parce que si je dis que j'ai un tel physique et donc que je dévie après les mecs peuvent juste me reverse tel et je suis niqué mais le mec aux philippines ne va pas regarder ton vlog c'est tout à fait c'est tout à fait tu penses tu construis les mecs c'est d'abord avec gros succès alors les philippines c'est qu'un truc parmi d'autres mais en gros moi ce que je dis juste c'est une information que je ne peux pas révéler ou alors des fois quand je sais que les gars regardent mes vidéos et je dis juste ok j'ai un ride mais je ne peux pas le révéler parce que voilà on peut juste être honnête là-dessus les mecs ne vont pas se fâcher pour ça et je trouve ça mieux plutôt que d'inventer une fausse histoire ah oui non mais je ne valide pas je ne valide pas parce que du coup ça porte le discrédit sur l'ensemble de l'analyse du mec sur pratiquement toutes ses mains et tu te dis bon bah alors là qu'est-ce qu'il me raconte non mais je ne valide pas ce qu'ils font si j'essaye de leur trouver une justification c'est la seule que je vois ils veulent le mettre est-ce que tu as vu ma vidéo non je n'ai pas vu je ne t'aime plus instant promo vous ne savez même pas que tu en avais fait instant promo je suis un petit vient d'ouvrir sa chaîne YouTube toutes les informations sur la fiche d'annotation allez rejoindre Rosalie Petit sur sa chaîne YouTube sa première vidéo est de très très grande qualité et j'ai vu en avant première et la deuxième c'est étonnant puisqu'elle joue dans un strip club et c'est passionnant j'enlève le haut alors je n'ai pas vu ce passage là mais c'est très étonnant et attention il y a Philippe Torza au milieu oui bah oui vraiment sur la table bien joué Philippe toujours dans les bons plans mon Philippe toujours là on n'entend pas énorme c'est le mot dernier coup de gueule avant qu'on passe quelque chose à dire Baki les coups de coeur un peu moi j'ai un coup de gueule mais c'est plus un truc qui me tilte au quotidien allez en cash game live je vois beaucoup de joueurs ça va être un peu hors sujet parce que c'est un gros coup de gueule mais je vois beaucoup de joueurs en fait qui jouent en 1-3-2-4 qui sont joueurs professionnels et qui qui sont pas tilt de voir des mecs qui jouent plus haut et qui ont pas de plan de progression et qui jouent juste en basse limite en fait je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qu'est le poker de la violence du jeu qu'est le poker compétitif quand tu veux devenir pro et générer du profit vraiment c'est enfin c'est un jeu de psychopathe en vrai comme les sports de haut niveau c'est que faut vraiment vouloir c'est quand même un jeu de psychopathe tu affrontes un adversaire et tu prends sa vitalité on va dire qui est importante tu prends sa finance ses finances qui lui permettent de manger de boire de vivre il faut quand même avoir une envie de nuire au mec bien sûr dans l'esprit du poker et du jeu mais de la même manière qu'en box si tu vas boxer contre un mec et tu veux pas lui faire de dégâts tu vas pas perf c'est pareil au niveau du poker je trouve que les mecs ont pas assez d'ego globalement sont trop s'ils ont un ego ils ont un ego mal placé ah oui oui parce que l'ego peut être très mal placé mais il y a de l'ego il y a une différence entre dire non je suis meilleur que le mec dormir rentrer chez soi aller sur Netflix ou non je suis meilleur que le mec il peut pas être plus fort que moi et du coup faire une nuit blanche et bosser toute la nuit pour revenir demain c'est évident et si j'en avais parlé avec mon coach mental récemment globalement le succès des joueurs enfin un bon joueur pense toujours être meilleur que l'adversaire de la même manière que les sportifs de haut niveau tu prends deux par exemple boxeurs de top niveau même s'il y a un écart énorme entre les deux ils sont tous convaincus à 100% qu'ils vont gagner le combat à 100% parce que c'est leur seul moyen d'être performant en fait et ils sont complètement décalés de la réalité et pour moi ça doit être pareil au poker quand on arrive enfin moi quand je compète contre des mecs qui sont aussi bons j'arrive vraiment avec l'approche je suis supérieur que ces mecs là et je mérite leur argent plus qu'eux ils méritent et c'est ce qui me permet de trouver des solutions et de réfléchir je suis d'accord avec lui le conditionnement c'est un esprit de compétition en fait c'est un esprit de compétition mais il y a trop de mecs il y a trop de mecs ils sont en 3, 2, 4 ils sont en train le matin midi et soir et même encore aujourd'hui non là Philippe t'as même plus ton micro il lâche pas Ronaldo tu prends le footballeur il a une hygiène de vie c'est ce qui a fait la réussite dans sa carrière complètement t'en as d'autres ils sortent ils vont en boîte ils fuent mais bon c'est chacun au delà de l'hygiène de vie le conditionnement c'est à dire que moi quand j'arrive sur un tournoi j'écoute du son c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette conviction c'est la guerre genre Sparta tu vois genre je vais les défoncer j'arrive sur la table pas un sourire je pose mes jetons et je prends non et je prends une posture qui veut dire je suis là en fait regarde moi bien parce que je suis là pour te défoncer tu vois et c'est ce conditionnement qui permet de réussir je pense je suis d'accord il y a aussi la gestion du hors table 75ème du 400 balles de tout le PS ce qui est chiant c'est quand t'arrives en disant je vais les défoncer puis que tu sors un quart d'heure après bah ça arrive ouais mais justement ça te trigger et après tu rentres tu passes mais c'est mieux que quand t'arrives à moitié endormi des écouteurs t'écoutes un petit son gentil et puis tu rigoles à la table genre là t'es pas dans des bonnes conditions pour performer en fait mais même au niveau du hors table tu peux aussi la jouer en mode t'arrives en rigolant et tu leur mets à l'envers tu peux aussi arriver en rigolant et leur mettre à l'envers tu vois en mode en fait en mode vicieux moi j'aime pas faire ça parce qu'après il me parle et j'aime pas ça c'est vrai j'aime pas ça c'est le travail au corps ça c'est le travail au corps après tu parles au mec toute la journée pour au final dans ta tête t'as qu'un objectif c'est de lui prendre son stack mais tu parles tu fais copain copain comme toi tu me racontais une anecdote où t'avais acheté à manger un chinois mais au final c'était dans quel but ? ouais bien sûr pour qu'il reste à la table pour qu'il y ait une bonne expérience mais je parlais aussi ça pour le hors table y'a trop de mecs qui sont en mode allez j'ai une approche chaîne je vais jouer là un 3 dans un an je serai en 2-4 en fait moi ce que j'ai remarqué chez mes joueurs et globalement j'ai assez d'expérience en coaching pour comprendre si je regarde la dernière année d'un joueur où il va finir y'a pas de mec au poker qui progresse lentement progressivement etc y'en a très peu la majorité c'est ils vont shoot en mode ultra agressif ils bourrinent ça passe pas ils redescendent ils rebourinent ça passe pas ils redescendent à un moment ça passe et en fait ils sont toujours dans un truc assez intense si tu regardes les sportifs de haut niveau c'est la même chose ils ont pas peur de se blesser à l'entraînement ils préfèrent aller en mode bourrin mais au moins savoir que quand ils vont avoir leur compète qu'ils vont être compétents ils préfèrent prendre beaucoup de champions préfèrent prendre le risque de se blesser plutôt que plutôt que d'aller peut-être d'arriver c'est un peu comme le reg qui est là en mode allez je vais bien jouer mes rênes je vais jouer propre on espère que ça va passer pas de sortie de zone de confort tranquille tu leur reproches un peu le manque d'ambition et de risque quand je parle avec des joueurs ils sont mous ils sont lents ils sont énervants ils veulent pas vous êtes des merdes vous entendez ? c'est vrai si on a cette approche il faut trouver un plan B pour moi si on a cette approche il faut trouver un plan B soit on va en mode bourrin et genre on donne tout sinon on trouve un plan B parce que vraiment si vous avez une approche comme ça en mode tranquille vous allez pas pouvoir perdre les amis on est à la bourre on est grave à la bourre 20 secondes chacun pour me donner votre coup de coeur vite fait histoire qu'on finisse sur une autre positive c'est très très simple coup de coeur c'est la performance de l'année coup de coeur performance de l'année ce que vous voulez le coup de coeur pour moi comme on disait c'est la valeur d'un bracelet celui qui a gagné le plus beau des bracelets pour moi c'est Jonathan sur le 5K6 Max et qui finit deuxième en plus hier plus de 2 millions c'est vraiment le 5K6 Max c'est un bracelet qui me ferait vraiment kiffer 5K6 Max mais c'est ce que gagne aussi au luxe non non lui c'est 1K5 6 Max pardon mais le 5K et le 10K6 Max c'est les deux plus beaux tournois pour moi à Vegas donc il a vraiment un gros big up à Jonathan qui a fait deux énormes perfs voilà moi ça serait ça le coup de coeur de l'année du coup je te rejoins sur Jonathan vraiment gros coup de coeur sur lui Baki moi j'ai bien aimé la perf de luxe alors c'est marrant parce que au final je trouve que celle qui a le plus de saveur c'est la première perf au final quand t'as déjà perf 5 fois et que tu fais une 6ème perf on s'en fout et donc je trouve ça bien la perf d'un jeune sa première perf quand il se lance dedans et dans ce documentaire formidable oui exactement qui s'appelle pour la gloire exactement vous pouvez l'échequer allez regarder Alexis moi mon coup de coeur c'est difficile de pas dire que c'est ici parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour moi alors ça fait un peu minute pub mais c'est sincère c'est sponsorisé donc merci à Sébastien et Thierry très bien bon Philippe alors moi j'ai été un peu dans le sens avec Jonathan Pastore mais j'ai aussi un coup de coeur parce que quand je connus Yovira à Amneville il jouait des petits tournois et on avait fait le WT Amneville il était connu par quelques joueurs et quand on voit le parcours qu'il a fait est-ce qu'il a réussi à monter et qu'aujourd'hui il a une table à Rosadoff avec son nom dessus de Cash Game et que c'est notre meilleur représentant et qu'il côtoie le high stack du monde des meilleurs joueurs du monde je trouve que c'est un sacré parcours moi je suis d'accord avec toi merci la crypto ce qu'il a monté ce petit gars il ne faut pas être con pour faire ça il faut être très talentueux il avait beaucoup d'ambition pour le goal il n'était pas en manque d'ambition et il nous a annoncé le plan avant de le faire c'est mon gros coup de coeur c'est lui moi et ben moi ce sera mon coup de coeur sponsorisé aussi un coup de coeur pour Spin4Win qui propose du contenu accessible avec des coachs de qualité comme Crazy Donkey qui est la Twice Raph le fondateur en Spin et c'est extrêmement complet surtout toi non moi je suis ambassadrice très bien c'est extrêmement complet et c'est vachement accessible et donc allez jeter un oeil Spin4Win et on fait la bise à Lobat Beat et au Chibreur qui sont ambassadeurs qui sont ambassadeurs avec toi moi mon coup de coeur pour finir cette année c'est vous les amis c'est vous tous merci c'est toujours un plaisir de vous avoir c'est normal patron qu'est-ce qu'on fait gagner aux spectateurs pour des entrées c'est toi c'est Noël on fait gagner quoi des entrées des entrées le truc du lundi un ticket main event UDSO des cartes on fait gagner un tournoi du lundi un tournoi du lundi 170 euros 170 euros messieurs dames c'est pas compliqué et 5 entrées gratuites et 50 bon ben donc il y a 6 cadeaux à gagner c'est la fête il vous suffit de commenter tirage au sort de 12 jours après la sortie de cette vidéo on vous rappelle l'UDSO Master regardez ça s'affiche devant vous ça va être un excellent tournoi sublime juste avant les fêtes de Noël et on y sera tous et Rosalie va peut-être oh ben il est là va peut-être encore finir ITM c'était mon patron qui vient de durler c'était Thierry Arpassant j'ai beau l'oreille c'est bienvenue bienvenue n'importe quoi merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Trash Talk on vous fait la bise ciao 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 salut tout le monde on vous fait la bise